Géni en herbe 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 La bonne réponse était Mohamed El-Baradaï. Je rappelle les scores. Lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis, 30 points. Lycée Malik Sal de Louga, 50 points. Nous poursuivons ce derbut du Nord avec la cantonade. Il s'agit d'une série de cinq questions valant dix points chacune. La première est collective. Le joueur qui répond correctement donne à son équipe le droit de répondre aux questions suivantes. L'équipe obtient ainsi le droit de se concerter. Il est très important d'être rapide sur la première question. Qui fut le premier secrétaire général de l'EUIA ? Amadou ? Premier. Réplique ? Boubacar Telli Diallo. Diallo Telli, plus connu sous le nom de Diallo Telli. Il était guinéen. Les questions qui restent deviennent collectives. Tout le monde peut jouer. Quel désert traverse la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie ? Ousmane ? La Sibérie. C'est réplique ? Gobi. L'Arctique. Quelle ville française appelle-t-on aussi la cité fosséenne ? Amadou ? Marseille. Marseille. Bonne réponse d'Amadou. Quel était le vrai nom de Molière ? Mohamed ? Jean-Baptiste Pocolin. Jean-Baptiste Pocolin. En quelle année l'Assemblée des Nations Unies a-t-elle adopté la déclaration universelle ? Amadou ? 1948. 48. Bonne réponse. Nous passons à l'identification. Il faut identifier une personnalité publique, un personnage historique, un lieu ou un événement avec des indices. Toutes mauvaises réponses avant la fin de la question entraînent un retrait du nombre de points correspondant à la valeur de l'indice. Nous commençons avec le premier indice qui vaut 40 points. Je suis le sportif le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques avec 18 médailles d'or sur 3 Olympiades. Pas de consultation. Deuxième indice à 30 points. On me surnomme The Baltimore Bullet, la balle de Baltimore. Troisième indice à 20 points. Je détiens également, depuis les Jeux Olympiques de Londres 2012, Michael Phelps. Michael Phelps, bonne réponse. À 20 points. Quatrième indice à 10 points. Je suis le nageur ayant gagné le plus de titres de champion du monde avec 20 cités. En tout, Michael Phelps. Participez à Génie en herbe en réagissant sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Youtube. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Vos remarques et suggestions nous intéressent. Nous passons au relais. Je commence cette fois-ci avec les lycées Malik Salle de Louga. Les quatre membres de chaque équipe répondent à tour de rôle sans consultation. En cas de mauvaise réponse, le relais s'interrompt. On joue avec la lettre G. Gâteau rond et plat, cuit au four. Je suis un gâteau rond et plat, cuit au four. Radim, la bonne réponse est une galette. Le relais s'interrompt. Je passe à l'équipe du lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis. Nous jouons toujours avec la lettre G. Petite antilope à pelage clair des zones sèches. Petite antilope à pelage clair des zones sèches. Amadou. La bonne réponse était gazelle. Le relais s'interrompt également pour le lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis. Nous passons à la section vis-à-vis. Je vous en rappelle le principe. Ce sont quatre questions spécifiques pour les joueurs debout en vis-à-vis. Le plus rapide des deux ayant le droit de répondre en premier avec le droit des répliques du vis-à-vis en cas de mauvaise réponse. Chaque bonne réponse vaut dix points. Marem, ton vis-à-vis, c'est Mohamed. Nous commençons par Amadou et Khadim. Dans quelle région du Sénégal se trouve l'île de Gissanor ? Amadou. Réplique, Khadim. Dans la région de Jigensua. La bonne réponse était dans la région de Fatigue. Quelle est l'unité monétaire du Cap Vert ? Marem et Mohamed. Mohamed. Réplique de Mariem. La bonne réponse est l'escudo Capverdien. Qui a inventé le dynamo ? Pape Momar et Sering Baké. Sering Baké. Al-Franc-Nobel. Réplique de Pape Momar. La bonne réponse était Michael Faraday. Quelle est la capitale du Botswana ? El-Hajmalik. Caborone. Caborone. Réplique. Gaborone. Gaborone. Bonne réponse, Dushman. Gaborone au lieu de Caborone. Gaborone avec un G au début. Nous passons à la dernière ligne droite de ce match avec les questions éclaires. Il s'agit de 15 questions de 5 points. Sans consultation, le premier à doser obtient le droit de réponse avec droit de réplique de l'équipe adverse. Donc je rappelle, c'est sans consultation éclair. Il faut être rapide comme l'éclair. Quel est le vrai nom de la chanteuse sénégalaise Titi ? Amadou ? Une réplique de Hadim ? Ndeifatou Niig. Ndeifatou Niig. Ndeifatou Tine. 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 Quel est l'indice de la bourse de New York ? Amadou ? Wall Street. Réplique ? Mohamed ? Triple A. La bonne réponse est le Dow Jones. Que signifie l'acronyme SOS ? Hadim ? Réplique ? SOS Save Our Souls. Quel céréal sert à faire du pop-corn ? Ousmane ? Le maïs. Bonne réponse, Ousmane. Quel gros mammifère marin proche des otaries porte le nom d'un code télégraphique ? La bonne réponse est le Morse. Selon le magazine Forbes, qui est l'homme le plus riche du monde ? Amadou ? Bill Gates. Réplique, Hadim ? Warren Buffett. Il s'agit de Carlos Slim. Amadou avait la réponse, mais un peu tardivement. Il est mexicain et sa fortune est évaluée à 69 milliards de dollars. Qui est la première femme journaliste du Sénégal ? Hadim ? Anette Baye-Dermeville. Anette Baye-Dermeville. Papa Anette, à qui nous faisons un petit coucou si elle nous regarde aujourd'hui. Quel est l'ancien nom du Ghana ? Hadim ? Gold Coast. Gold Coast, Hadim. En quelle année a eu lieu la conférence de Bandou ? Sérine Baké ? 1955, bonne réponse de Sérine Baké. À qui doit-on le terme francophonie ? À qui doit-on le terme francophonie ? Hadim ? Valéry Zizkardessin. Réplique. Il faut d'abord appuyer. Amadou ? Léoportie Zatenghor. C'était un peu plus vieux que ça. On doit ce terme francophonie au géographe français. On estime reclus. Il est né en 1837. Il est décédé en 1916. Dans quel pays d'Afrique trouve-t-on le Moronaba ? A, le Mali, B, le Burkina Faso et C, le Benin. Elhajmalik ? Le Mali. Réplique. Hadim ? Le Burkina Faso. Au Burkina Faso, c'est le roi d'Emossi, le Moronaba. Qui est le réalisateur du film Titanic en 1900 ? Amadou ? Leonardo DiCaprio. Réplique. Ousmane ? Steven Spielberg. La bonne réponse était le Canadien James Cameron. Leonardo DiCaprio étant l'acteur principal de ce film. En quelle année est mort Adolf Hitler ? Amadou ? En 1945. En 1945, bonne réponse. Le 30 avril précisément. Quel est le nom de ce vent sec et chaud venant du Sahara ? Hadim ? Réplique. Qumet ? Quel est le nom de ce vent sec et chaud du Sahara ? Mariem ? C'est le vent sahéliien. C'est le siroco. Dernière question de ce match. Quel système politique encourage l'initiative privée et favorise... Mohamed ? Le capitalisme. Réplique. Et favorise l'entreprise. Quel système politique encourage l'initiative... Pape Momar ? Le sénégalais. Non. Le libéralisme était la bonne réponse. Fin de ce match. J'accueille le juge. Oumar Diaou est avec nous sur ce plateau. Merci donc tout le monde. Merci aux deux équipes. Merci à toi aussi Oumy. Match entre le lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis et le lycée de Louga. Malik Sall de Louga. Donc le lycée Malik Sall de Louga qui l'emporte par 115 points à 55 pour le lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis. Bravo donc au lycée de Louga et pour les Saint-Louisiens, vous n'avez pas à démériter, mais vous avez joué peut-être un peu en deçà de votre vraie valeur. Alors je voudrais juste préciser, sur une question, elle a dit un désert Finlande, Norvège, etc. à Suède, le désert arctique, c'est un désert froid. C'est un peu comme le désert côtier de l'Atacama. Donc il y a des déserts chauds tropicaux et des déserts froids qui peuvent être tempérés ou des déserts d'altitude. Voilà, merci. Merci cher juge, merci à vous. Merci aux élèves du lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis, aux élèves du lycée Malik Sall de Louga. Et merci à vous de nous avoir suivis partout dans le monde. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. Et n'oubliez pas de faire un tour sur la page de notre site internet qui s'affiche à l'écran. Je vous retrouve très bientôt sur la RTS1, la chaîne du divertissement intelligent, pour la suite de ces matchs de la phase préliminaire de Géné en Herbe. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501